Musique On va commencer comme ça vu que vous êtes arrivés à bon port Alors suite à la visite que certaines et certains d'entre vous ont faite à la chapelle autour des photos de Marc Deneyer on vous propose d'échanger avec Jeanne Gérard Discao qui est chercheuse à l'université de Versailles Saint-Quentin et qui mène actuellement des recherches au Groenland donc elle va vous parler c'est pas la même région que celle où a été Marc c'est à dire Marc Deneyer a été à Il-Ulissat et Jeanne était dans un autre endroit qu'elle va vous présenter peut-être avant de lui céder la parole vous dire qu'on a mis à disposition pour vous des numéros d'une revue qui est édité ici par l'espace qu'on espace qui s'appelle l'actualité Nouvelle Aquitaine qui parle de l'écologie polaire c'était à l'occasion des 80 ans du CNRS donc on fait un petit tour d'horizon des recherches qui ont lieu dans la région sur ces questions là donc n'hésitez pas à vous servir c'est pour vous et puis on a quelques affiches aussi de l'exposition si vous souhaitez donc vous pourrez vous servir après un petit souvenir et puis évidemment vous n'hésitez pas moi je vais rester à côté le but c'est d'échanger aussi avec Jeanne donc n'hésitez pas à m'interpeller alors le micro ça peut paraître un peu intimidant mais c'est pour la simple et bonne raison qu'on enregistre la conférence en audio pour avoir un peu une trace de ces échanges donc n'hésitez surtout pas et merci par avant Jeanne merci Héloïse vous m'entendez bien là donc merci pour l'introduction merci pour l'invitation à présenter à parler un petit peu de science de la science qui peut être faite en Arctique donc juste je vais préciser un petit peu qui je suis je ne suis pas que chercheuse je suis enseignante chercheuse à l'unité de Versailles Saint-Quentin donc ça veut dire que j'enseigne à des étudiants de licence et de master et je fais une partie de ma recherche dans le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement qui se trouve être un des laboratoires assez importants en termes de recherche sur le climat laboratoire auquel est associé enfin dans lequel travaille Valérie Masson-Delmotte par exemple ou Jean Jouzel peut-être des noms dont vous avez déjà entendu parler Valérie Masson-Delmotte elle est vice-présidente du groupe 1 du groupe intergouvernemental d'experts pour le climat et j'en parlerai un petit peu donc l'idée de la présentation d'aujourd'hui je ne savais pas trop j'étais visiblement assez libre sur les choses dont je pouvais vous parler et donc après avoir un petit peu réfléchi à ce qui paraissait un peu important d'aborder dans ce contexte là je me suis dit que j'allais d'abord rentrer dans la région qui nous intéresse qui est l'Arctique et j'aborderai aussi le Groenland un petit peu avec ses spécificités propres à ce territoire à ses caractéristiques et ensuite je rentrerai sur un petit état des lieux de l'état du climat en Arctique je vous incite tout au long de l'exposé à ne pas hésiter à m'interrompre à lever la main à poser des questions pour une précision ou à me faire un signe oh là là non en fait on a déjà vu ça 15 000 fois j'ai cru comprendre que j'avais un public pas que mais pas mal de lycéens en première avec une spécialité en physique donc a priori les histoires d'effet de serre de gaz à effet de serre et tout ça on vous en a déjà parlé vous savez ce que c'est donc je sais qu'il y aura quelques slides sur lesquels je vais passer vite mais si jamais il y avait une demande à ce que je prenne un petit peu le temps de réexpliquer n'hésitez pas je terminerai enfin sur un projet sur lequel je travaille en ce moment qui est concentré sur une région qui se trouve à l'est du Groenland les photos que vous avez vues tout à l'heure elles sont prélevées à l'ouest enfin elles sont prélevées elles ont été prises à l'ouest du Groenland à environ 70 degrés nord si je ne m'abuse et là moi je suis totalement de l'autre côté de cette grande île sur l'embouchure du Scoresby Sud qui se trouve être un très grand fjord dans cette région là et je vous présenterai le projet sur lequel je travaille en ce moment je tiens également à préciser que moi j'ai une formation de paléoclimatologie j'ai fait une thèse en m'intéressant aux sédiments marins en étudiant certains éléments qu'on peut trouver dans le sédiment marin pour essayer de reconstituer la variabilité de la circulation océanique en lien avec les variations climatiques donc ça c'était mon domaine d'expertise j'ai fait ça pendant ma thèse j'ai été recrutée sur ces thématiques là mais depuis quelques années j'ai fait un pas de côté dans mes thématiques de recherche je travaille maintenant avec des sociologues des anthropologues avec une démarche un petit peu d'ethnographe sur le terrain je vous en parlerai mais je ne suis pas une spécialiste de l'Arctique je suis juste une chercheure une enseignante chercheuse qui a des bases solides sur le climat parce que c'est ma c'est ma formation mais je ne suis pas la spécialiste de l'Arctique comme peuvent l'être d'autres collègues donc voilà par avance ayez ça en tête et je tiens à dire je ne suis plus experte de rien en ce moment mais en permanente formation donc pour commencer juste un mot sur l'Arctique et le territoire et qu'est-ce qu'on entend par Arctique parce que ça me semble important vous avez vu des photos qui ont été prises sur la plus grande île de l'Arctique mais l'Arctique c'est vraiment essentiellement quand on regarde ça sur une carte un océan cerné par des terres et la définition politique la plus souvent utilisée elle inclut les huit états que sont la Russie la Norvège le Danemark avec le Groenland notamment l'Islande le Canada les Etats-Unis mais également la Suède et la Norvège géographiquement on va utiliser comme référence le cercle polaire qui est situé à 70 degrés et 33 minutes au nord et c'est une région où le soleil ne se couche pas au solstice d'été comme l'a évoqué Marc au mois de juin il fait jour tout le temps pendant 24 heures et à l'inverse il fait jour en permanence au niveau de au moment du solstice d'hiver l'Arctique c'est également caractérisé cet océan l'océan Arctique c'est un océan qui recouvre à peu près 14 millions de km2 c'est un océan qui a des caractéristiques qui lui sont propres parce qu'il est recouvert par de la banquise donc de la glace de mer et c'est ce qu'on peut appeler dans notre peut-être c'est pas un jargon mais en tout cas dans notre langage de climatologue c'est ce qu'on appelle le thermostat de la planète c'est là que se jouent des enjeux très très importants en termes de régulation du climat planétaire le Groenland donc là je vous ai parlé d'une définition on va dire politique ou géographique vous avez ici une représentation des autres définitions de ce que peut être l'Arctique je ne suis pas sûre que vous voyez tout très bien mais ce qu'il faut que vous regardiez par exemple c'est la ligne en poitillet bleu qui est représentée ici qui est un cercle bien régulier qui se trouve être donc le cercle polaire mais une autre définition qui est utilisée très régulièrement c'est l'isotherme de 10 degrés au mois de juillet c'est à dire que c'est la zone où les températures moyennes en juillet sont toujours en dessous de 10 degrés elle est marquée là par cette définition orange il y a également en vert une autre délimitation qui est la ligne de limitation des arbres de certains des arbres arctiques la toundra donc ces paramètres selon qu'on est géographe qu'on est géopolitiste ou selon la manière dont on va appréhender ce territoire on ne va pas parler exactement du même territoire l'arctique c'est aussi un vaste territoire habité et ça il faut aussi l'avoir en tête c'est pas qu'une zone géographique qui va nous intéresser quand on est climatologue c'est aussi 4 millions de personnes qui vivent dans cet endroit dont à peu près 500 000 populations autochtones 500 000 autochtones qui se répartissent de manière inégale donc dans la région et qui ont des modes de vie radicalement différentes et donc moi si j'évoque je vais partager avec vous une expérience que je travaille au Groenland donc avec des Inuits du Groenland et en aucun cas je vais parler des populations autochtones des autres régions il faudrait tout un tas d'exposés avec des experts différents parce que en fait même les collègues qui travaillent sur ces populations autochtones chacun chacune travaille sur des populations différentes donc c'est tout un univers passionnant d'ailleurs donc moi je vais revenir à des éléments un petit peu moins sexy un petit peu moins sympa un petit peu plus physique qui sont et caractéristiques de ce territoire là il faut donc on va revenir aux bases je ne vais pas m'attarder parce que je pense que vous connaissez ces éléments là mais voilà du fait de l'inclinaison de la terre du fait de sa situation du fait de la rondeur de la terre il se trouve que les zones qui sont situées dans les hautes latitudes elles reçoivent moins d'énergie que les zones qui sont dans les basses latitudes et l'énergie solaire vous le savez bien c'est la seule énergie qui fait fonctionner le système le système climatique terrestre une fois que cette énergie elle arrive sur terre vous l'avez vu et donc je ne m'attarderai pas on a la chance on a la terre à cette caractéristique d'avoir une atmosphère qui est riche en gaz à effet de serre des gaz que sont la vapeur d'eau le CO2 le méthane le dioxyde d'azote mais aussi l'ozone ou certains CFC mais en tout cas les trois les premiers dont j'ai cité ce sont des gaz sauf les CFC ce sont des gaz naturels qui sont présents de manière naturelle dans l'atmosphère et c'est grâce à ces gaz là que une grande partie de l'énergie qui va être reçue du soleil qui va servir à réchauffer la terre et bien cette énergie elle va pouvoir être réémise sous forme d'infrarouge et ces gaz à effet de serre ils ont la particularité de pouvoir absorber une partie de ces rayons là et de les réémettre enfin de les renvoyer de les réfléchir vers la terre et donc contribuer à conserver une partie de l'énergie qu'on va recevoir du soleil sans effet de serre toute l'énergie reçue serait réémise vers l'espace et la température moyenne sur terre serait de moins 18 degrés à l'heure actuelle enfin quand moi j'avais appris la mise en place enfin le mécanisme du système du système climatique quand on faisait quand je faisais les calculs de bilan énergétique parce que c'est des calculs je pense qu'en première SP ou en terminale vous pourriez être les faire ces calculs là c'est des calculs de physique de base de bilan donc on regarde ce qui rentre ce qui sort etc les surfaces bref on en arrivait de mon époque à une température moyenne sur terre de 15 degrés à l'heure actuelle on est maintenant à une température moyenne sur terre de 16 degrés on a déjà pris un degré par rapport à la au moment où les références étaient faites et ça c'est lié non pas à ces gaz à effet de serre naturels mais c'est aux gaz à effet de serre additionnels que l'activité anthropique de par l'utilisation des énergies fossiles notamment contribue à émettre en gros on émet de plus en plus de gaz à effet de serre en particulier du CO2 c'est le gaz à effet de serre le plus important qu'on mesure à l'heure actuelle mais également beaucoup de méthane et en gros notre activité anthropique a un fort impact on est responsable de l'élévation de la concentration des gaz à effet de serre et du réchauffement observé on est responsable à 100% j'insiste là-dessus c'est un des premiers résultats du rapport du GIEC et je représenterai ce que c'est que ce rapport du GIEC mais nous les hommes les activités humaines sont responsables à 100% du réchauffement climatique qu'on observe à l'heure actuelle mais j'en étais pas là l'idée c'était aussi de vous expliquer donc on reçoit de l'énergie du soleil grâce à l'effet de serre on en maintient une certaine quantité mais comme je vous l'ai dit au tout début quand on s'intéresse à ce qui se passe dans les hautes latitudes l'énergie elle est distribuée de manière inégale sur Terre parce qu'il va y avoir beaucoup il va y avoir un surplus d'énergie qui va arriver au niveau de l'équateur et des moyennes latitudes alors qu'au niveau des hautes latitudes que ce soit les latitudes nord ou les latitudes sud on va être en déficit d'énergie et du coup il va y avoir une redistribution de cette énergie qui va pouvoir se faire au travers des grands systèmes de circulation des fluides qui caractérisent notre système climatique que sont l'atmosphère et les océans ou l'océan un océan global donc les systèmes de circulation océanique et atmosphérique contribuent à redistribuer l'énergie globale émise de manière inégale sur l'ensemble de la planète ok n'hésitez pas à m'interrompre s'il faut très brièvement la circulation atmosphérique qui consiste donc à une mise en mouvement de l'atmosphère pour transporter l'excès d'énergie de l'atmosphère vers les pôles vers les régions déficitaires cette circulation atmosphérique elle assure à peu près 70 à 80% du transfert de l'énergie de ces régions excédentaires vers les régions déficitaires elle joue un rôle essentiel ce transfert d'énergie et ce transfert enfin cette circulation atmosphérielle elle joue un rôle essentiel dans le cycle de l'eau en transportant non seulement de la chaleur mais également de quantités importantes de vapeur d'eau et donc le déplacement de ces masses d'air conditionne c'est un des éléments qui conditionne le climat des différentes régions à l'échelle globale un point qui est à souligner quand on va parler du climat arctique c'est que donc là vous avez tout un système de cellules de convection qui se mettent en place à l'échelle du globe et entre chaque cellule de convection vous allez avoir des fronts de circulation qui vont être assez caractéristiques et nous on va s'intéresser au front au front polaire qui est caractérisé par des jets polaires qui sont des des vents très forts un système de courant de vent très fort qui sont à l'interface de cellules et qui existent parce qu'il y a un fort contraste de température qui va générer un gradient c'est à dire un contraste de pression très important entre deux régions et l'existence de ces jets va contribuer à instaurer un climat assez particulier vraiment sur les pôles je reviendrai dessus mais j'annonce juste que l'existence de ces jets qui sont des forts ce n'est pas des cours j'ai l'habitude de la terminologie océanographique mais ce sont des forts vents qui sont orientés vers l'ouest qui vont avoir un rôle très très important et ça c'est vraiment lié c'est une des caractéristiques de la circulation atmosphérique un mot très bref sur l'autre type de circulation qui contribue à redistribuer l'énergie la circulation océanique qui est ici représentée sous ce qu'on appelait un vaste tapis roulant le conveyor belt on utilisait ce terme là en anglais qui caractérise les mouvements des masses d'eau chaudes en surface qui sont caractérisées ici en rouge et des mouvements de masses d'eau en profondeur des masses d'eau froide et cette boucle de circulation océanique elle concerne l'ensemble de l'océan global donc elle réunit l'ensemble des océans les uns avec les autres et il y a certaines zones dont la zone arctique qui présentent des caractéristiques permettant à ce que les eaux de surface atteignent les conditions de densité suffisamment importantes pour pouvoir plonger et atteindre les fonds marins et générer ces courants de fond donc c'est vraiment ce qu'on appelle la circulation thermohaline parce que ce changement de densité dans les masses d'eau il est lié à la température et à la salinité de l'eau qui permet justement de mettre en mouvement cette circulation océanique l'autre type de circulation océanique mais les deux sont intégrés mais si je dois schématiser ça va être la circulation océanique de surface qui va être elle intrinsèquement liée au vent de surface et donc à la circulation atmosphérique donc vous voyez là juste en essayant de vous montrer les interactions entre comment fonctionne le système climatique à l'échelle globale je pointe du doigt certaines complexités de l'interaction des différentes composantes du système climatique les unes avec les autres et je pointe également du doigt que la zone arctique est une zone clé en termes de transport d'énergie et de parce que évidemment les eaux chaudes les masses d'eau chaude qui sont qui remontent vers le nord elles vont être relarguées dans les hautes latitudes une des spécificités donc liées à ce climat des hautes latitudes je vous l'ai dit tout à l'heure c'est le fameux jet stream et dans on va définir de manière assez je vais essayer d'être assez synthétique sur cet aspect là c'est un petit peu technique mais on va caractériser le mode principal de la circulation atmosphérique en Arctique en s'intéressant à des zones de la pression qu'on va mesurer à la surface entre la zone arctique et la zone du Pacifique et de l'Atlantique et on va s'apercevoir que globalement on a les différences de pression qui sont caractérisées par deux modes soit un mode positif où on a des basses pressions qui sont concentrées au niveau de l'Arctique avec un système de haute pression qui va marquer l'Atlantique Nord et le Pacifique Nord et ce système de basse pression va faire en sorte que les masses d'air arctique vont être piégées dans l'Arctique par l'existence de ce jet stream très intense dans les moments dans les moments où on est dans un mode d'oscillation négatif on va avoir un système de haute pression qui va se mettre en place dans l'Arctique qui va permettre une oscillation de ce jet stream alors qu'il est beaucoup plus régulier en mode positif il va avoir cette oscillation ce qui va permettre la remontée de masses d'air chaude assez importante dans la région arctique et la descente de fronts polaires très froids vers les régions tempérées on appelle ça l'oscillation arctique parce que c'est un des modes de variabilité naturelle lié à la circulation atmosphérique qui affecte et qui caractérise le climat le climat arctique donc lorsque l'oscillation arctique elle est fortement en positive on va avoir un courant jet ce fameux courant jet puissant qui va diriger les tempêtes vers le nord et qui va réduire ainsi les poussées d'air froide aux latitudes moyennes donc l'air froid il va vraiment rester vers le nord alors que quand on est en mode négatif on a un jet qui est beaucoup plus faible qui va être beaucoup plus sinueux et qui va permettre la rentrée d'air arctique vers les moyennes latitudes et donc là vous avez une illustration dans l'état d'oscillation arctique positif ce que ça représente en termes de température d'anomalie de température où vous voyez qu'on a des températures beaucoup plus chaudes dans les zones plutôt européennes nord de la Sibérie que dans la zone arctique mais vous avez également des précipitations qui vont être affectées avec des précipitations qui vont être diminuées au niveau de la zone méditerranéenne et des précipitations donc en bleu c'est qu'elles sont on est en excès de précipitation par rapport à la moyenne et en rouge c'est qu'on est en déficit de précipitation donc vous voyez que ce mode d'oscillation naturelle a des conséquences non seulement sur le climat arctique mais sur le climat global à cela s'ajoute un autre terme d'oscillation qui est on va dire la réplique de l'oscillation arctique sur l'Atlantique nord on parle d'oscillation nord-atlantique je ne vais pas rentrer dans les détails mais c'est une autre composante de la circulation atmosphérique affectée qui corrèle qui connecte plutôt le climat arctique avec le reste du monde ok tout ça pour dire qu'en fait on va parler d'une région qui nous paraît très loin qui nous paraît très étrangère qui nous paraît très très différente de celle qu'on connaît mais le climat actuel qu'on vit le climat les changements climatiques qui se passent là-bas tout ça c'est complètement connecté j'insiste là-dessus un des critères aussi très important quand on parle d'Arctique et j'imagine que vous en avez tous entendu parler c'est l'albédo vous savez ce que c'est que l'albédo vous avez entendu ce mot-là ou pas ? non jamais jamais donc l'albédo en fait c'est c'est le pouvoir réfléchissant d'une surface en fait c'est le rapport du flux d'énergie lumineuse qui arrive sur l'énergie lumineuse qui est réémise donc c'est un rapport c'est compris entre 0 et 1 et selon la couleur de leur surface on ne va pas avoir la même quantité d'énergie qui va être réémise la glace une eau recouverte de glace par exemple ici elle va avoir un albédo de 0,9 ça correspond à 90% de l'énergie émise qui va être réfléchie à l'inverse une surface de l'eau de l'eau sombre dont parlait Marc dans sa photo une eau sombre ça va absorber une grande quantité d'énergie et donc va avoir un albédo très faible de là on est à 0,9 là on est à 0 quasiment 0,06 0,06 pardon et l'albédo est très différent et beaucoup plus faible une surface plus foncée à un albédo beaucoup plus faible parce qu'il va absorber une grande partie de la chaleur retenez ça parce que ça c'est un critère essentiel et c'est un critère qui à l'heure actuelle avec le réchauffement climatique qui a des conséquences très importantes sur la couverture sur la glace de mer sur la banquise ça a des répercussions sur l'ensemble de je vais juste reprendre mes notes déjà très concrètement ça veut dire que la température de l'eau puisqu'il y a moins de glace au Groenland il y a une température de l'eau qui augmente considérablement exactement c'est exactement ça merci Eloïse quand une surface réfléchit l'énergie il n'y a pas de chaleur qui peut être retenue en fait quand une surface telle que la glace ou la neige en tout cas la neige fraîche il n'y a pas d'énergie qui peut s'accumuler une surface froide vous allez tous tester vous mettez un pull noir en plein soleil à n'importe quel moment de l'année vous allez voir que ça va chauffer très vite et de la même manière un océan plus foncé va pouvoir accumuler de la chaleur donc se réchauffer encore plus donc générer une fonte des glaces etc et on est dans ce qu'on appelle une rétroaction positive parce que on met quand on diminue la surface de glace on va accroître la surface de mer qui va pouvoir se réchauffer et qui va contribuer à diminuer la surface de glace ok donc c'est une boucle qui est-ce que j'avais d'autres points que je voulais préciser on est à combien de temps on a déjà une demi-heure là ? oui c'est pour ça donc je vais aller très vite c'était une petite vidéo pour voilà l'Arctique c'est la tendance actuelle et c'est une des caractéristiques de l'Arctique c'est que le réchauffement qu'on observe sur l'ensemble de la planète il est beaucoup plus important dans la zone arctique donc au lieu d'avoir un réchauffement il est de l'ordre de deux à trois fois plus important dans la zone arctique que dans le reste du monde ok donc ce réchauffement beaucoup plus important il a des conséquences colossales non sûrement sur la glace de mer dont je vous ai parlé mais également sur les terres gelées qu'on appelle le pergélisol et évidemment il a des conséquences aussi très très importantes sur l'ensemble des glaciers et la calotte glaciaire qui recouvre quasiment la totalité du Groenland donc voilà vous avez une représentation donc de l'anomalie de température globale entre 2010 et 2017 par rapport à la période de 1951 à 1980 et là je vous mets juste c'est d'autres codes couleurs mais c'est plus ou moins la même chose c'est juste l'anomalie par rapport à l'année dernière où on a eu un réchauffement vous voyez il était de l'ordre de 4 4 degrés de plus par rapport à la moyenne globale oui ça fait peut-être pas partie de vos travaux mais est-ce qu'on sait pourquoi l'Antarctique c'est pas du tout ça réagit pas du tout de la même façon que l'Arctique alors parce que l'Arctique l'Antarctique c'est une très très bonne question on ne sait pas précisément pourquoi ça réagit pas de la même manière mais je l'ai précisé au début l'Arctique c'est un océan entouré de terre l'Antarctique c'est un continent entouré d'océans donc on a un autre contexte d'interaction océanique et atmosphérique qui joue on a une calotte glaciaire qui est beaucoup plus importante on a des contrastes de pression qui sont également différents de ceux qu'on va observer en Arctique ce qui fait que le réchauffement actuel observant en Arctique il est moins il est moins important que celui qu'on a en Arctique en Arctique l'amplification Arctique alors c'est pas ça va pas forcément répondre à ta question mais ça va permettre de mettre en perspective ce qu'on a pas forcément en Arctique un des critères essentiels donc c'est cette réduction de l'albédo donc on avait un albédo très important quand on a une grande surface de glace il est réduit à cause de la diminution de la surface de glace et de la couverture neigeuse mais on a également avec le réchauffement global une diminution de l'écart de température qu'il y avait entre les pôles et les moyennes latitudes et cet écart de température on l'a vu au tout début c'est ça qui contribue à faire bouger les masses d'air donc on a tout ce système de circulation des masses d'air qui est qui est modifié donc on a un transport vers le nord de la chaleur et de l'humidité qui est complètement modifié et on a d'autres caractéristiques dont je vais pas parler dans cet exposé je voudrais passer quelques minutes pour vous parler des rapports du GIEC et des figures dont je vais présenter dans la suite de l'exposé j'ai utilisé trois rapports alors j'ai utilisé deux rapports du GIEC qui sont The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate c'est un rapport qui a été publié en 2019 c'était un rapport spécial dédié à l'océan et à la cryosphère la cryosphère c'est toute la part gelée enfin c'est l'eau sous forme de glace donc c'est les glaciers continentaux les calottes glaciaires la glace de mer la banquise ça c'est ces rapports donc ça c'est un des rapports du GIEC ça c'est le dernier rapport du GIEC qui est sorti l'année dernière au mois d'août au moment où Lionel Messi faisait son entrée au PSG donc si je dis ça parce que je sais que vous vous rappelez de quand Lionel Messi est rentré au PSG mais c'est ce jour là que le rapport du GIEC est sorti et faisait un constat alarmant de l'état du système climatique actuel mais on en a beaucoup entendu parler j'ai utilisé également un autre programme qui vise à faire le suivi de la situation en Arctique qui s'appelle l'AMAP et qui fait un suivi non seulement sur le volet climatique mais également sur le volet biodiversité sur le volet pollution et tout ça ce sont des rapports alors là je conçois que ça paraisse un petit peu effrayant j'ai mis en mode en version anglaise mais les rapports du GIEC qui sont disponibles en français tous ces rapports c'est des rapports qui sont disponibles au grand public ça existe on peut aller les chercher ce sont des informations qui sont à disposition un petit aparté sur le GIEC qu'est-ce que c'est que le GIEC et je me permets d'insister parce que je suis souvent devant mes étudiants quand je leur demande je constate que la majorité ne sait pas exactement ce qu'est le GIEC comment fonctionne le GIEC le GIEC ou l'IPCC for Intergovernmental Panel on Climate Change c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat c'est un organisme des Nations Unies qui est chargé et d'évaluer les conséquences du dérèglement climatique il établit des rapports clés précis sur les causes les conséquences et les impacts socio-économiques et les options de réponse du changement climatique ça c'est les missions du GIEC ça a pour objectif de fournir aux décideurs politiques des évaluations scientifiques et régulières sur l'état des connaissances en aucun cas c'est un laboratoire en gros c'est vraiment un groupe d'experts qui est mobilisé pour évaluer l'état de connaissance de la recherche l'état de la recherche sur ces thématiques là donc c'est pas un organisme de recherche c'est pas un laboratoire c'est pas une ONG c'est pas une entité privée qui est financée des milliers pour produire ces rapports ils sont pas payés les chercheurs qui s'impliquent dans la rédaction du rapport des GIEC ne sont pas payés c'est compris dans leur mission de chercheurs et il y a trois groupes de travail au GIEC un premier qui étudie les aspects scientifiques donc c'est le physical basis celui que je vous ai montré là physical science basis il y en a un autre qui étudie les conséquences la vulnérabilité et l'adaptation au changement climatique et le troisième qui étudie l'atténuation c'est à dire les actions qui permettent de diminuer le changement climatique vous avez une synthèse en quelques chiffres qu'est-ce que ça implique le rapport du GIEC revenons maintenant à l'Arctique là c'est un extrait du fameux rapport dont j'ai parlé au début qui est le programme qui s'intéresse à l'Arctique spécifiquement l'évolution de l'environnement arctique il continue d'être caractérisé par un réchauffement rapide et marqué vous voyez ici depuis 1900 en courbe noire le réchauffement global en courbe rouge le réchauffement pour l'Arctique vous voyez qu'on a un réchauffement de plus de deux fois plus vite que le reste du globe pour la région arctique vous avez ici une illustration ça ne passe pas très bien une illustration de la photo l'idée c'était de vous montrer ça c'est une des figures du GIEC du dernier rapport du GIEC qui fait des projections sur comment peut évoluer le climat dans le monde mais moi je voulais que vous regardiez comment ça va évoluer en Arctique donc ce réchauffement il va continuer de s'accélérer avec les conséquences dont on a parlé je vais du coup passer un petit peu tout ça est-ce que tu peux passer sur ton expérience à toi au Groenland mon expérience à moi au Groenland désolé c'est une question de temps effectivement pour vous parler peut-être d'un petit peu de vécu mais on parlait de la glace de mer parce que c'était quand même ou la glace de mer ou les icebergs en fait ce qui représente quand même l'Arctique et le dans notre imaginaire c'est ce qu'on va associer au Groenland donc cette glace de mer qui va avoir tendance à diminuer de plus en plus que ce soit sur son étendue que ce soit sur son épaisseur que ce soit l'âge de cette glace de mer Marc en a parlé en fait on peut avoir une accumulation de glace sur plusieurs années et on a de moins en moins de glace qui peut s'accumuler sur plusieurs années mais maintenant je vais revenir au Groenland le Groenland comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est une île c'est la plus grande île du monde qui est couverte à 80% par une calotte de glace dont la surface elle atteint 1,7 millions de kilomètres carrés ça correspond à 3 fois la superficie de la France ça c'est la calotte glaciaire du Groenland il faut imaginer qu'à son point en son point le plus épais la calotte glaciaire elle fait 3 kilomètres d'épaisseur si cette calotte glaciaire venait à fondre ça équivaudrait à 7,4 mètres en termes de niveau marin d'accord on aurait une contribution au niveau marin une élévation du niveau marin ça on n'en a pas parlé mais c'est un point critique la fonte de la calotte glaciaire a un lien direct et à nouveau un lien direct avec nous avec ce qui nous concerne vous n'êtes pas très loin de la côte moi j'habite en région parisienne je suis un petit peu plus tranquille et encore mais bientôt on aura l'océan à Poitiers voilà c'est ça on pourra venir plus rapidement mais voilà ça fait partie des impacts des connexions c'est loin mais on est connecté avec les changements qui s'y procurent enfin qui s'y déroulent et moi au Groenland donc juste une petite illustration l'Ulysat si je ne me trompe pas c'est par ici c'est un Marc et donc là les photos de Marc elles venaient de là et moi je vais vous emmener là-bas vraiment de l'autre côté je vais vous emmener dans un village de Kalalit Nounat Kalalit Nounat c'est le nom Groenlandais du Groenland dans un petit village qui s'appelle Itokotormit donc si vous arrivez si vous arrivez à le prononcer à la fin de la présentation je ne sais pas ce que je vous fais un check ou un hug ou je ne sais quoi et c'est vraiment à l'entrée d'un fjord mais un fjord qui est immense c'est un fjord qui fait 350 km de profondeur c'est le plus grand système de fjord du Groenland et ce petit village il est vraiment localisé juste à l'embouchure de ce fjord c'est un petit village qui a 354 habitants c'est une communauté qui a été fondée au début du 20ème siècle quand le Danemark voulait asseoir sa souveraineté dans ce coin là il voulait dire ce territoire là ça nous appartient c'est pas les Norvégiens qui vont prendre ce territoire là c'est nous qui sommes là on y reste donc ils ont installé des habitants qui venaient d'une région qui était beaucoup plus au sud qui venait de Tassiilac donc il y a eu 70 personnes 70 inuit beaucoup de Tassiilac quelques-uns d'Oumanac qui sont venus s'installer là et c'est ce petit village il a la caractéristique d'être localisé le plus au nord de la côte est du Groenland le village le plus proche il est à 800 km au sud juste pour vous faire réaliser c'est plus facile pour quand on va à Itokotormit on voyage par l'Islande peut-être qu'on peut prendre la photo d'avant c'est plus facile enfin quand on va à Itokotormit le voyage il est plus enfin d'ailleurs on n'a pas le choix on passe par l'Islande pour rejoindre le village on peut pas il n'y a pas de liaison qui fait le village Nouk la capitale qui est de l'autre côté du continent c'est un village dont les habitants ils vivent essentiellement de chasse alors la chasse qu'ils vont communément faire c'est la chasse au phoque la chasse au bœuf musqué ça c'est pour les chasseurs pour tout le monde on va dire tout le monde a le droit de chasser ces bêtes là et les autres les chasseurs les chasseurs professionnels qui ont une licence de chasse eux ils ont le droit de tuer les ours le narval et les mors mais il y a des quotas qui sont imposés et donc ils peuvent tuer un certain nombre d'ours un certain nombre de narval ou de mors par an et l'idée c'était dans ce village c'était d'aller à la rencontre des habitants et de les faire d'aller collecter des récits des récits de changement de chocs de bouleversements qu'ils accepteraient de partager avec nous avec l'idée d'essayer de comprendre ce que le terme de résilience correspond pour eux la résilience je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler c'est le fait de se remettre de se remettre d'un choc ou d'un bouleversement et de trouver un nouvel état d'équilibre qui est différent de l'état initial mais qui permet quand même d'un certain bien-être qui n'est pas forcément l'état dans lequel on était avant mais qui est un état dans lequel on peut vivre à nouveau dignement donc l'idée c'était vraiment d'essayer de comprendre comment les habitants de ce village y vivent tout ça moi je m'attendais à ce que évidemment parce que moi je viens d'une formation de climatologie je m'attendais à ce que j'avais beaucoup d'histoires de climat mais c'est pas du tout ça que j'ai eu là j'ai fait le choix de vous mettre quelques petits extraits de phrases qu'on a partagé avec moi sur les changements environnementaux qui caractérisent la région comme le fait que ben ouais avant on pouvait traverser le fjord et il y avait un glacier très très important qu'on entendait véler c'est à dire libérer des icebergs régulièrement et maintenant quand on y va le glacier il est même plus sur le fjord en fait il a reculé et quand les glaçons les bouts de glace tombent ils tombent sur la terre ils tombent plus sur le fjord un autre un autre témoignage qu'on a pu avoir c'était que le fait que le paysage change beaucoup avec le réchauffement climatique le comportement des animaux varie également les ours par exemple sont devenus une source de de préoccupation très importante avant on pouvait aller n'importe où autour du village sur la glace se promener jouer sans crainte parce que les ours étaient très loin parce que la glace était beaucoup plus loin et maintenant comme il y a de moins en moins de glace les ours se rapprochent du village ils sont attirés par l'odeur de la nourriture pour des chiens et donc ils viennent ils se rapprochent maintenant ils ont mis en place une patrouille polaire qui vise tous les matins à faire le tour du village pour détecter d'éventuelles traces d'ours on peut pas s'approcher moi quand je suis arrivée là-bas c'était au mois de septembre l'année dernière la première fois il y avait pas vraiment de neige quand je suis arrivée puis après il y a eu les premières précipitations neigeuses j'avais envie juste d'aller me balader dans un petit coin qui s'appelle la baie des morses et bon j'y vais avec mon petit sac à dos et là on m'a dit mais excusez-moi madame mais vous allez où comme ça ? je me promenais jusqu'à la baie des morses il me dit mais vous êtes folle pardon en fait j'étais pas armée donc c'est pas il est hors de question enfin j'aurais pu y aller c'était ma responsabilité mais c'est trop dangereux de s'éloigner du village sans armes parce que il peut y avoir des ours et les ours sont il y a des histoires d'ours à plein d'endroits des ours qui viennent dans le village qui viennent oui juste alors pas vraiment attaquer les habitants mais qui viennent et ce sont des vraies menaces qui sont dangereuses c'est pas des enfin voilà c'est une vraie menace et une des autres caractéristiques c'est que l'automne l'année dernière quand j'y suis allée au mois de septembre habituellement c'est la saison où il y a les premières précipitations neigeuses et mais voilà c'est quand même la fin de l'été c'est plutôt un climat relativement stable et l'année dernière il y a eu une tempête on a eu des vents à 160 km heure en fait on a eu un ouragan qui s'est abattu sur nous qui a duré quelques une journée et demie et je buvais un café avec un vieux monsieur dans sa maison et je sens le vent vraiment on avait l'impression que la la maison allait trembler mais il fallait quand même que je rejoigne ma propre petite maison qui était à 25 mètres de là je n'exagère pas c'était vraiment tout prêt il m'a fallu mais 10 minutes pour rejoindre mon habitat j'ai valdingué pendant sur 3 fois le vent m'a poussé et c'est des gens qui sont venus à ma rescousse pour m'emmener à ma porte pour que je puisse être à nouveau en sécurité et là c'est des périodes vraiment plus personne ne sort parce que avec la tempête on ne voit plus rien et donc à nouveau on est une proie vulnérable pour l'ours et voilà cette communauté elle vit au gré des saisons elle vit au gré aussi de cette imprévisibilité un des points qui est revenu régulièrement c'est que les tempêtes comme la tempête qu'on a pu vivre au mois de septembre c'est des événements qui sont de plus en plus fréquents avant dans leur référentiel il y avait des tempêtes régulières en hiver c'est normal d'avoir des tempêtes ça fait partie du climat local sauf que ces dernières années avec l'intensification du cycle de l'eau liée au réchauffement de l'atmosphère comme une atmosphère globale plus chaude on arrive à avoir une quantité de vapeur d'eau beaucoup plus importante dans l'atmosphère et du coup on modifie tous les cycles de l'eau et donc toutes les tempêtes les ouragans dont vous avez entendu parler et y compris en arctique donc là je vous mets juste je lis pas à chaque fois parce que je pense que vous êtes à même de pouvoir lire cet anglais là mais c'est des témoignages qu'on a recueillis à droite à gauche sur les pratiques parce que comme je l'ai dit tout à l'heure c'est un village qui vit essentiellement de pêche donc du coup leurs pratiques de pêche non pas de pêche de chasse pardon elles sont profondément modifiées comme il y a moins en moins de glace la glace arrive de plus en plus tard avant elle arrivait à partir du mois d'octobre maintenant la glace stable sur laquelle on peut circuler elle arrive rarement avant fin décembre voire début janvier donc la période de chasse à traîneau donc avec les chiens elle est de plus en plus réduite elle est réduite de janvier à mai dans le meilleur des cas ça veut dire 5 mois sur 12 au lieu des 9 mois voire 10 mois qui étaient précédemment le cas il faut peut-être que tu mentionnes ils sont obligés de chasser parce qu'ils sont peu ravitaillés ah oui 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 évidemment effectivement c'est un point important peut-être que pour vous imaginer aussi c'est un village j'ai une fille enfin j'ai deux filles qui ont à peu près votre âge et qui ont juste halluciné quand j'ai décrit le village parce qu'il y a des jeunes qui ont votre âge qui habitent ce village là c'est un village de 350 habitants il y a un magasin un magasin d'état qui est ravitaillé deux fois par an une fois au mois de début août et une fois début octobre et voilà et il n'y a rien d'autre ah si il y a un petit kiosque qui est une autre petite boutique qui ouvre dans des horaires décalés quand le grand magasin est fermé mais il n'y a pas de restaurant il n'y a pas de bar il y a juste les habitants et ce petit bout de caillou et leurs activités de chasse et de vie à l'extérieur du village et ils ont la 5G et ils ont la 5G oui effectivement c'est un village on n'est pas à des paradoxes près quand même oui c'est ça c'est un village ils sont tous hyper connectés ils ont tous leur téléphone le téléphone dernier cri il y a une station météo qui est aussi une station radio qui est installée au village depuis le début quasiment depuis le début de la communauté et qui donc il y a un grand relais donc il y a une couverture 5G ils ont eu la 5G à partir du mois de janvier cette année donc ils étaient presque en avance sur nous mais on a pu mettre en évidence à force de discuter avec eux que évidemment leur pratique était remise en question de manière drastique avec enfin à cause du changement climatique mais qu'en même temps c'était une communauté qui était qui avait une capacité d'accepter ce qui se passait et surtout qui n'était jamais dans la projection de la suite en fait ils sont dans je ne sais pas comment ça sera demain je ne sais pas si l'hélicoptère pourra venir pour me faire quitter le village ou faire arriver ce que j'ai commandé ou quoi que ce soit mais ce n'est pas grave enfin on verra demain demain est un autre jour donc voilà là je vous mets juste quelques pour je ne sais pas pour rentrer en compétition avec Marc mais j'étais aussi fascinée par les icebergs ont ont un ont un pouvoir incroyable qui m'enlève les mots la banquise a un pouvoir incroyable de canalisation enfin c'est assez spectaculaire d'autres marqueurs de ce changement donc non seulement la pratique mais également donc les ours dont je vous parlais qui prend des figures différentes soit la figure terrifiante et menaçante soit celle de ressources parce que pour les chasseurs ça reste une ressource en fait ou soit une attraction touristique c'est ça qui est assez contradictoire c'est que si on entend parler qu'un ours n'est pas très loin alors on se dit oh là là il ne faut pas bouger on se dit mais non non viens 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 on va voir l'ours et ils vont s'organiser ils vont aller avec leur quad ou leur motoneige pour essayer d'aller voir l'ours ça reste une figure ça reste le seigneur des lieux il y a une vraie une vraie symbolique de cet animal et il y a plein d'histoires d'ours le vieux monsieur là il y avait plein d'histoires d'ours à raconter des histoires à faire peur il racontait que justement son ami et voisin il s'était fait attaquer par un ours et que le gars c'est Yann c'est un ours lui-même mais il s'est battu contre l'ours il lui a donné trois coups de points contre le museau pour il a réussi à rien avoir parce qu'il était jeune mais lui-même de cette expérience il va dire mais en fait c'est moi qui n'étais pas du tout à ma place ce jour-là et j'ai été inconscient j'étais pas préparée c'est un lieu où je vais tous les jours je dois normalement y être avec mon fusil je ne l'avais pas c'est moi qui ai fait une erreur c'est pas l'ours qui a été agressif ou quoi que ce soit et donc moi j'ai trouvé ça intéressant de le mentionner c'était le fait qu'il y a toujours cette forme d'humilité par rapport à l'animal qui est en face de soi et voilà quelques petites figures familières dans le village avec ses enfants avec ce linge qu'on fait sécher dès qu'il fait beau comme l'air est très sec on fait sécher son linge à l'extérieur alors pour notre imaginaire à nous c'est très rigolo parce que nous quand il neige qui aurait l'idée d'aller prendre son linge dehors voilà et bien évidemment là on peut le faire donc c'était des petits décalages avec ce que moi je pouvais imaginer je vous disais je vous parlais de la beauté de la force de la banquise quand on est devant la banquise donc c'est pas la scientifique évidemment qui parle mais c'est la scientifique qui a été profondément bouleversée par la vue de la banquise selon l'heure du jour selon l'humeur du jour peut-être je ne sais pas on a l'impression qu'il y a tout un peuple qui est au fond de la banquise qui va danser qui est en train de mouvoir et voilà c'est juste sublime c'est très très beau et ça donne vraiment envie de se dire mais voilà et on est sans doute responsable de tout un tas de bouleversements mais on peut aussi s'emparer de la chose et essayer de faire au mieux pour limiter les dégâts et voilà une petite dernière photo de ces chiens sur la banquise avec merci en groenlandais merci beaucoup on va passer aux questions oui merci pour cette exposer c'est peut-être hors sujet d'ailleurs c'est hors sujet mais que se passe-t-il lorsqu'il y a des gros soucis de santé c'est intéressant de voir quand il y a un gros souci de santé les habitants sont rapatriés alors selon la gravité de la situation soit s'il faut vraiment que ce soit traité en urgence absolue il y a un accord qui est fait avec l'hôpital de Akureyri qui est au nord de l'Islande et qui est l'endroit le plus rapide d'accès qui est accessible en une heure et demie en hélico plus avion dans lequel au mois de mai j'ai assisté à une chute d'une petite fille qui s'est cassé le bras et c'était assez rigolo enfin pas rigolo du tout parce que juste en fait c'était la manière dont ils ont eu de traiter les choses elle est allée dans le dispensaire qui est à disposition où il n'y a pas tout le temps des médecins mais il y a des infirmières ils lui ont mis un plâtre en attendant mais il fallait qu'elle soit opérée et évidemment elle ne peut pas être opérée à Itokotormit donc ils ont attendu un rapatriement sanitaire à Nook qui est de l'autre côté du continent et pour ça ça a mis six jours donc vous êtes enfin moi je ne sais pas j'ai des enfants donc j'imaginais ma fille qui se pète le bras et me dire il faut que j'attende six jours avant qu'il fasse quoi que ce soit mais voilà de la même manière oh non on ne sait pas quand le mais c'est pas parce qu'il ne voulait pas c'est juste que les conditions météorologiques ne permettaient pas le rapatriement sanitaire dans les conditions qu'il fallait et après ça a été très bien pris en charge et les revenus il n'y a pas eu de soucis mais voilà il y a tout un système ils ont forcément un rapport différent au temps qui passe à la temporalité et aussi nous on va tout de suite être très très impatients exaspérés par le moindre grain de sable dans le rouage là-bas il n'y a que du grain de sable ou que des icebergs et du coup ils ne savent pas quand ça se passe c'est bien quand ça ne se passe pas c'est bien aussi en fait et donc ça j'avoue que chaque fois que je suis revenue de ce terrain à chaque fois j'y passais un petit mois j'étais relativement détachée de certains aspects pendant un moment à mon retour d'autres questions peut-être sur le climat oui attendez 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 monsieur s'il vous plaît alors au mois de septembre quand j'y suis allée donc monsieur demandait la température quand je suis arrivée au la première ma première mission qui était au mois de septembre l'année dernière les températures étaient positives autour de 5 degrés et puis ça s'est rafraîchi et on est arrivé autour de 0 degrés il y a eu les premières les premières neiges et quand je suis partie tout était blanc et donc le mois de septembre ça correspond au moment où il y a la couverture de glace et le minimum minimale le fjord il était complètement dégagé de glace il y avait quelques icebergs qu'on pouvait voir au loin mais c'était pas du tout la voilà c'était la je vais montrer juste une des photos que j'aime bien c'était un des premiers icebergs qui en plus il est venu tout près du village donc il était assez fascinant on se rend pas trop trop compte là mais je sais pas il faisait bien 150 mètres de long on aurait dit un grand traîneau je me dis si j'avais été poète j'aurais pu faire un beau poème mais je suis pas poète donc voilà et au mois de mai j'y suis arrivée début mai de cette année là il faisait moins 10 degrés et là le fjord était totalement recouvert de glace et ce qui était assez enfin j'étais je me suis sentie extrêmement privilégiée de vivre ce temps là ce qui se trouve que cet hiver a été particulièrement froid là-bas suite à justement une oscillation arctique positive donc ils ont eu un froid très important sur la période du mois de mars et d'avril ce qui fait que tout le fjord s'est englacé ils avaient pas vu ça depuis 20 ans en fait depuis les dernières années on m'avait expliqué à l'aide de cartes je vais essayer de la retrouver que la carte de la région voilà que ces dernières années en fait la glace elle venait donc le village il est là la glace elle venait à peu près faire quelque chose comme ça il y a toujours au large du fjord il y a cette zone de pollinie qui est une zone d'eau libre de glace qui est une zone très riche où il y a beaucoup de productivité marine donc c'est une zone où les animaux viennent se nourrir et donc généralement au large du score Sbissune il y a cette pollinie et ces dernières années donc ces derniers 20 ans le fjord n'étaient jamais englacés dans cette région là quand je suis venue cette année c'était englacé jusque je sais pas où exactement mais même la pollinie on ne la voyait pas et ils n'avaient pas vu ça depuis 20 ans ce qui fait que pour la première année depuis très longtemps au mois de mai ils n'avaient pas peur de l'ours parce que les ours n'avaient pas d'ours ils étaient très loin ils étaient là il fallait quand même on faisait attention mais ils étaient beaucoup plus loin ils n'avaient pas atteint leur quota d'ours alors qu'habituellement leur quota d'ours il est atteint à peu près au mois d'avril et voilà par exemple pour les températures je suis arrivée début mai il faisait moins 10 je suis partie fin mai il faisait 0 degré 2 degrés il commençait à faire et ça fondait très 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 rapidement attendez s'il vous plaît attendez monsieur s'il vous plaît c'est enregistré c'est pour ça est-ce que le froid qu'on a eu chez nous par exemple même à Poitiers au mois d'avril les gelées qui ont tout glacé notamment dans les vignes est-ce que c'est un rapport avec ce froid c'est justement ça fait partie de ces oscillations dont je vous parlais et de ces mouvements alors je ne sais plus à quelle période nous on a eu ces gelées donc vous parlez du mois d'avril mais selon les types de circulation donc d'oscillation entre l'oscillation arctique et l'oscillation nord-atlantique on a ces systèmes de circulation d'air froid qui vont ramener de l'air polaire dans nos régions et permettre à ce qui est de l'avancée d'air beaucoup plus doux dans d'autres régions et selon l'orientation on va dire de ces méandres les régions vont être beaucoup plus affectées que d'autres et typiquement par exemple en ce qui nous concerne c'est le froid qu'on a pu avoir il peut être totalement corrélé avec le froid qu'eux ont eu parce que le méandre permettait qu'il y ait du froid dans leurs régions à l'est du Groenland alors que dans le même temps à l'ouest du Groenland il y avait des températures inhabituellement chaudes oui c'est très intéressant ce que vous nous dites est-ce que vous avez pu faire une étude démographique sur ce village est-ce qu'on y fait des enfants est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent s'installer alors l'étude démographique il y a eu une des études démographiques qui avait été faite mais dans les années 60 les données qu'on a c'est que en gros il y a eu une réorganisation depuis que le Groenland est devenu après son autonomie par rapport au Danemark le gouvernement groenlandais a décidé de se réorganiser en termes de régions et de communes au sens européen du terme alors je vais vous montrer et le village il y a dans les années 90 comptait jusqu'à 500 habitants et suite justement c'est juste après alors je ne suis pas sûre que vous ah si on peut voir donc avant le village il était organisé enfin les les municipalités au Groenland étaient organisées de cette manière là donc il y avait plein de différentes municipalités dont celle d'Itocotormie qui était ici donc ils avaient une mairie avec un maire avec un pouvoir local qui leur donnait une certaine légitimité et en 2009 ça a été tout réorganisé par le gouvernement Groenlandais et du coup Itocotormit a rejoint la grosse commune de Semersuswak qui englobe Nouk qui est la capitale du Groenland qui est de l'autre côté du continent qui est à deux jours de voyage et qui parle le ouest Groenlandais alors que dans cette communauté on parle le Groenlandais de l'est donc c'est deux langages différents donc ils ont perdu beaucoup d'autonomie en termes d'organisation locale et cette modification de la politique locale a généré un départ de beaucoup d'habitants du village en particulier les on va dire les les habitants les plus diplômés les plus éduqués sont partis mais à la question est-ce qu'il s'y fait des enfants oui il y a des enfants dans la crèche à l'heure actuelle il y a 53 enfants âgés de 0 à 3 ans il y a des gens qui viennent s'installer peu mais au mois de mai il y a une famille de 4 qui est venue s'installer il y a des gens qui sont partis longtemps et qui reviennent en se disant ben ouais j'ai envie de faire quelque chose pour mon village et j'essaie mais effectivement la tendance elle est plus au départ plutôt qu'à l'arrivée massive de gens oui qu'est-ce qui cause les phases positives ou négatives du jet stream alors là c'est vraiment une variabilité naturelle de la circulation parce que bon voilà quand on parle de fluides les masses d'air elles ne sont pas stables on a la rotation de la terre qui va générer toute une circulation juste naturelle et ensuite l'oscillation enfin le déplacement des méandres c'est ce qu'on appelle ça va suivre ce qu'on appelle les ondes de Roseby donc ça va suivre une forme d'oscillation physique qui va être régulée avec une certaine fréquence et donc ça va être des épisodes qui vont revenir plus ou moins régulièrement donc ça c'est quelque chose naturellement qui se met en place dans le système global avec les équilibres et les différents gradients de pression qui vont affecter les masses d'air et par contre ce qu'on constate c'est que avec le réchauffement climatique global et le réchauffement de l'atmosphère en particulier on a une modification de ces systèmes là et que les alternances de ces oscillations d'un mode vers l'autre ont tendance à être complètement elles ont plus la régularité qu'elles avaient jusqu'à maintenant pour être tout à fait honnête on est en train d'essayer d'installer dans le village à Itokotormit un instrument qui s'appelle un spectromètre laser qui permet de mesurer certains composants de la vapeur d'eau les isotopes de la vapeur d'eau en particulier qui permettent de retracer l'origine des masses d'air avec l'idée et d'installer cet instrument là sur une longue période de temps avec l'idée de suivre de voir comment ça évolue et est-ce qu'on peut retrouver un critère une régularité c'est de comprendre comment les masses d'air sont modifiées avec le réchauffement climatique en ce qui concerne vos études quelles sont vos tâches quand vous êtes là-bas quotidiennement par exemple quotidiennement je ne sais pas c'est assez rigolo parce que moi j'ai donc une formation en sciences dures donc quand je travaillais sur mon précédent sujet quand j'allais sur le terrain c'était sur un bateau scénographique et je prélevais du sédiment marin donc vous avez peut-être déjà tous entendu parler du Marion Dufresne etc donc voilà c'était mon terrain d'études donc c'était hyper concret là mon terrain d'études s'agit juste de me faire connaître dans le village et me faire accepter comme un individu pas un individu lambda pas un touriste mais quelqu'un qui s'intéresse à eux de les sensibiliser ou pas d'ailleurs mais de leur dire voilà moi je travaille sur cette thématique là sur cette thématique là où je suis chercheuse et ça m'intéresse de voir comment vous vivez et de vivre avec eux autant que possible et donc ça passe par ce qu'on appelle enfin je marche beaucoup je marche autour du village et puis je rencontre des gens et puis à force de marcher en fait les premières missions la première j'ai beaucoup beaucoup marché et puis j'ai pas forcément rencontré beaucoup de succès mais à la deuxième la deuxième mission c'était hyper plus simple les portes se sont ouvertes et l'idée c'est d'y retourner régulièrement de passer un long temps avec eux pour qu'on puisse échanger et donc c'est ça c'est d'être là-bas et d'être attentif à ce qui se passe là-bas d'être dans l'observation pas seulement de ce que je fais moi mais dire ah tiens qu'est-ce qui se passe tiens d'un seul coup il y a de l'agitation dans le village qu'est-ce qui se passe d'essayer de comprendre ce qui arrive au mois de mai il y a eu un événement qui était assez incroyable c'était l'arrivée du commandant Charcot ce qui est un brise-glace de dernier cri alors c'est censé être un moteur à mix hydrogène tout ça enfin c'est censé être le meilleur bateau du monde mais néanmoins il a réussi alors que il y avait le fjord était complètement glacé il a réussi à arriver vers le village et donc ce paysage blanc immaculé d'un seul coup il s'est retrouvé taché moi je dis taché parce que ça m'avait choqué mais par cet énorme bateau du commandant Charcot qui se trouve être quand même un navire de croisière de luxe pour exploration polaire c'est voilà il faut avoir envie d'aller pour avoir envie de découvrir les endroits où personne ne va il faut avoir beaucoup d'argent c'est 18 000 euros la cabine de base pour 10 jours d'exploration polaire tout cela soit disant dans le respect de l'environnement mais quand même ils massacrent la banquise bon ils sont repassés par le même chemin qu'à l'aller donc ils ont pas trop trop mais c'était quand on est dans ce poste d'observation c'est assez choquant de voir d'un seul coup débarquer cet énorme bateau qui représente un système capitaliste je pose le mot un système voilà de dépenses et de consommation qui arrive ici pour voir de l'autochtone pour voir pour se dire tiens j'ai vu le Groenland j'ai vu des habitants du Groenland que je connais j'ai vu des qui sont là et pendant quelques heures parce qu'il reste quelques heures ils viennent dans le village ils regardent ce qui se passe puis ils repartent alors ça a fait de la distraction enfin moi j'étais très choquée j'étais très très mal à l'aise parce qu'il se trouve que c'est un bateau français donc tout l'équipage était français ils étaient ravis de trouver une française sur place et moi j'ai essayé d'être pas trop trop ravie mais voilà de faire le lien parce que c'était aussi une source de revenus ils ont acheté quelques produits locaux il y a une représentante du village qui s'occupe du développement touristique du village donc elle m'a fait monter à bord avec elle pour que je fasse la traduction de ce qu'elle présentait du village et c'était dans son intérêt de présenter le village sous les meilleurs auspices et devant un public tout à fait content de voir le village quelques heures et de repartir c'était assez contrasté de vivre cette expérience de deux mondes qui se rencontrent et donc voilà je suis dans l'observation je suis dans l'observation et dans la rencontre essayer de comprendre comment fonctionne cette communauté qui est quand même assez singulière c'est assez intéressant de voir qu'au bout de la deuxième mission le deuxième camp de terrain le deuxième terrain on s'aperçoit que ah oui il y a des familles qui sont importantes ah oui il y a des enjeux de pouvoir y compris dans un petit village de 350 habitants ah oui si on regarde même la géographie du village il y a des belles maisons en haut il y a des maisons un petit peu moins jolies un peu moins entretenues un peu plus petites en bas etc et c'est assez intéressant de voir comment se construit une communauté comment on vit et s'organise une communauté et moi je suis dans cet apprentissage là puisque je ne suis pas spécialiste je n'ai pas fait d'études de sociologie ni d'ethnographie mais voilà je pose un regard je ne pose pas de jugement j'ai eu la chance qu'un chasseur me propose un foie de phoque une foie du foie du foie de phoque je me baladais il avait chassé un phoque il était en train de le dépecer tout ça de manière hyper agile c'était très très beau à voir parce qu'il était voilà il maniait le couteau de manière très habile pour enlever la peau pour enlever les entrailles de ce phoque et puis à un moment il me dit mais est-ce que tu veux goûter ? j'étais prévenue on m'avait prévenue je savais que ça pouvait arriver mais en même temps quand il donc je savais que enfin c'était à moi je ne savais pas comment moi j'allais réagir mais on m'avait dit si on te propose ça c'est un cadeau c'est quelque chose le foie de phoque c'est la partie la plus goûteuse du goûtu goûteuse du phoque c'est ce qui a permis aux Inuits de survivre comme peuple Inuit au Groenland parce que c'est hyper riche en vitamines en plein de... et donc au début je pense que j'ai fait celle qui n'avait pas compris ce qu'on me demandait puis après il s'en coupe un petit bout il le met à sa bouche puis il m'entend un bout il fait est-ce que tu veux goûter ? et j'ai écouté mon fat phoque sanguinolent parce qu'il sortait du phoque après et j'ai eu le sentiment vous avez sans doute vu la série d'être Bella dans Twilight qui découvre le... enfin c'était très sanglant je me suis posée là mais c'était bon et c'était... c'était une expérience très déroutante mais en même temps j'ai scellé une amitié avec Joseph ce jour-là parce que alors ça l'a fait marrer je pense que de me mettre dans cette situation-là je pense qu'il me testait aussi pour voir si cap ou pas cap ben oui j'ai été cap et c'était... et j'en tire une très belle expérience mais du coup après j'ai pu être invitée j'ai pu être invitée à des moments de convivialité dans la famille dans le village où ben ils partagent ces plats-là qui sont pas... je suis quasiment végétarienne à la maison mais je vais pas... enfin je veux dire ça n'aurait aucun sens d'être végétarienne là-bas si je suis végétarienne là-bas mon bilan carbone il explose parce que ça veut dire que j'utilise tous les produits qui sont exportés du Danemark ou d'ailleurs donc je vais manger local voilà je crois que oui c'est ça vous devez vous vous échapper en tout cas pour les élèves de Nelson Mandela merci beaucoup Jeanne éventuellement s'il y a d'autres questions on peut poursuivre merci merci Sous-titrage ST' 501